Bonsoir ! Nouveau plan harmonica blues, c'est le plan numéro 29 et pour une fois je te propose un plan de blues jazz. Je te joue ce plan sur un harmonica bête de course en si bémol et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le soin de te trouver un plan que tu puisses jouer uniquement avec des notes naturelles, ce n'est pas si souvent. Alors ce que je vais faire c'est que je vais rajouter quand même un deep bend sur le 6 aspiré. Donc cette note qui fait, c'est-à-dire qu'en fait j'altère et je désaltère entre guillemets, je relâche l'altération aussitôt. Mais tu peux aussi jouer le plan sans cette altération, tu peux par exemple jouer un glissando. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais te faire la démonstration du plan et ensuite je te montrerai comment nous allons pouvoir l'exploiter ensemble afin que tu puisses le développer. Car en fait tu vas voir c'est un plan sur les quatre premières mesures d'un blues et ensuite je t'expliquerai comment tu peux développer ce plan. Allez c'est parti ! Tu as aimé ce plan ? Tu as vu que des notes naturelles ? Alors j'ai rajouté quelques deep notes qui bend, ce genre de choses. Au lieu de tu peux faire toi par exemple. Ok ? Donc quand tu joues ce plan, n'oublie pas que c'est une interprétation ternaire. Donc c'est ce qu'on appelle les croches ternaires. Et bien si tu vas apprendre à développer ce plan, je t'invite à l'explorer avec moi. On va explorer le plan en profondeur et donc je vais te montrer comment tu peux exploiter ce plan pour le développer sur une grille d'improvisation. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre trois exemples. Donc à chaque fois je prends le plan de départ, c'est notre défi et je demande comment on peut l'exploiter et le développer sur les autres accords du morceau. D'accord ? Donc je prends un blues traditionnel en douze mesures et je te montre comment on peut développer le plan. Alors évidemment ce sont des idées, il peut y en avoir plein d'autres, mais c'est déjà des pistes qui te permettent de comprendre comment on peut partir d'un plan et le développer. Et avec toutes les explications que je vais te donner et mes exemples, et bien tu vas pouvoir développer et t'amuser à partir de ce plan et te créer trois grilles de solo. D'accord ? Donc tu vas pouvoir accéder à un cours en vidéo et puis des ressources téléchargeables. Alors tu vas voir quoi ? Tu vas voir, tu es gâté, tu vas avoir donc la piste d'accompagnement pour les instruments en si bémol. Je te fais également une piste d'accompagnement pour les instruments en do. Donc si tu es un harmonica en do, tu peux suivre ce que je fais avec mon harmonica en si bémol et ensuite tu refais la même chose avec ton harmonica en do par exemple. Donc la piste d'accompagnement pour harmonica ou pour instrument en si bémol, la piste d'accompagnement pour les instruments en do, la partition, la tablature donc du plan. Je te fais aussi la partition et tablature des trois solos qu'on va écrire ensemble et la démonstration à l'harmonica du plan. D'accord ? Et des solos. Voilà donc tu es vraiment gâté. Tu as toutes ces ressources que tu vas pouvoir télécharger. Alors comment faire pour suivre ce cours ? Tout simplement tu t'inscris à partir du lien que tu trouveras dans la description. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur la page d'inscription et comme ça tu peux accéder directement à ton cours. Voilà. Je te souhaite bonne musique et donc on se retrouve très vite de l'autre côté pour démarrer l'exploration du plan harmonica blues numéro 29 ensemble. Bonne musique !